L'objectif est clair depuis l'élection d'Obama, c'est de réparer les relations entre les Etats-Unis et le monde musulman qui ont été sévèrement dégradées et qui ont même un état catastrophique avec la double présidence de George Bush, notamment la guerre d'Irak et l'inaction de George Bush sur le dossier israélo-palestinien. Obama est conscient du fossé qui sépare les Etats-Unis du monde musulman, il veut le combler et ce grand discours annoncé depuis longtemps était l'occasion de s'adresser directement au-delà du public égyptien, à l'ensemble non seulement du monde arabe mais également du monde musulman. Ce que l'on peut dire c'est qu'il a été bien accueilli, ce type de discours comporte un danger, c'est de décevoir tellement il est attendu, il n'a pas déçu, il a été bien reçu par la loi. La globalité de ceux auxquels il s'adressait. Le discours est bon, le programme est bon, reste à l'appliquer parce que ce qu'a dit Obama, c'est un certain langage à la fois d'amitié et de vérité au monde musulman, et maintenant il sera attendu sur les réalisations, sur les gestes concrets qu'attendent principalement les musulmans, c'est de voir les Etats-Unis bouger sur le dossier israélo-palestinien et avoir une autre attitude que celui du soutien inconditionnel à Israël qu'a été la politique de George Bush au cours de ces deux mandats. Et bien sûr pour ce conflit il y a deux difficultés, la première c'est la division des palestiniens entre Gaza, la Cisjordanie, entre le Hamas, l'autorité palestinienne, cette division, cette désunion n'aide pas à un règlement. Et l'autre problème c'est bien sûr la politique du gouvernement israélien puisque ce gouvernement, pour la première fois depuis 15 ans, ne reconnaît même pas le principe de l'Etat palestinien et poursuit la colonisation, ce à quoi Obama s'est opposé. Donc maintenant l'enjeu est de savoir si le gouvernement israélien continuait cette politique, si rien de concret vers des réalisations se passait entre Israéliens et Palestiniens, que ferait Obama ? Les deux ne sont pas incompatibles sur le principe et dans le passé Isaac Rabin avait bien vu que c'était tout à fait compatible et que l'avenir à long terme, l'insertion à long terme d'Israël dans la région dépendait en quelque sorte de la création d'un Etat palestinien et d'une pacification des relations non seulement entre Israéliens et Palestiniens mais entre Israéliens et Arabes. Et donc on peut dire au contraire qu'un bon allié d'Israël l'aide à aller vers la paix, l'aide un peu à sortir de l'impasse militaire dans lequel il s'est mis et va donner des perspectives politiques tout en rassurant Israël sur sa sécurité mais sans accepter la poursuite de la colonisation, la poursuite du grignotage des territoires palestiniens et la poursuite de ce que Obama, premier président américain à le faire, a reconnu comme étant la souffrance du peuple palestinien. Merci. 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 Merci.